Bienvenue en Europe, Monsieur Trump. Dans notre petit guide, vous trouverez une foule d'astuces qui rendront votre voyage pour le moins inoubliable. Car voyager, c'est bien plus que se rendre quelque part. C'est un nouveau regard porté sur le monde. N'est-ce pas la Belgique que vous aviez qualifiée de belle ville? En réalité, il s'agit bel et bien d'un pays. Le cœur même des institutions européennes. Elle a accueilli la conférence She Decides dans le but de collecter des fonds pour contrer la Global Gag Rule. Ça vous dit quelque chose? Des pays se sont engagés pour protéger les droits et la santé sexuelle et reproductive à travers le monde que vous aviez décidé de ne plus financer. L'Italie, ce pays méditerranéen, ne pourra que vous surprendre. Et pas seulement par ces magnifiques paysages. Osez vous aventurer à Riace, un petit village du Sud qui a redonné vie à sa communauté en donnant un toit et du travail aux réfugiés. L'Italie aussi éprouve des difficultés à gérer le flux des migrants. Mais Riace nous raconte une belle histoire, à mille lieues de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Traverser la Manche où une autre surprise vous attend. En avril, le Royaume-Uni a pu se passer de charbon pendant 24 heures pour son approvisionnement énergétique. Incroyable n'est-il pas? Du jamais vu depuis la révolution industrielle. Certes, le Royaume-Uni pourrait mieux faire en matière de protection du climat, mais il compte malgré tout fermer sa dernière centrale au charbon au plus tard en 2025. Et maintenant, une petite question pour la route. Cette relation si spéciale que vous entretenez avec le Royaume-Uni ne pourrait-elle pas déboucher sur une coalition des forces contre le charbon? Au nord, vous allez apprécier la Suède, ce pays qui a ravivé cette année la flamme de la lutte contre le réchauffement climatique. Son gouvernement a adopté une loi historique qui permettra au pays d'être neutre en carbone en 2045. Offrez-vous le luxe relaxant d'un sauna et profitez-en pour réfléchir par la même occasion aux impacts du réchauffement climatique. Vous voilà déjà à la fin de votre périple européen, Monsieur Trump. Maintenant que vous vous apprêtez à rentrer chez vous, ne pensez-vous pas que voyager permette à la fois d'ouvrir l'esprit et de nourrir l'âme? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...